bonjour à toutes et à tous c'est darksuba j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avant tout ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo donc si vous voyez que le montage n'est pas trop qualitatif et bah c'est un peu normal car j'ai plus l'habitude de monter mes vidéos mais aussi non là ça y est je suis de retour et aujourd'hui nous allons élaborer un sujet qui ma foi m'a beaucoup plu nous allons aborder l'histoire d'un seigneur site je veux bien évidemment parler de dark and edu et vous allez voir que ce seigneur site est assez puissant et que surtout il a comme vécu pas mal de temps en tout cas je vous spoil pas plus et nous allons commencer directement avec la partie une née sur le monde de pratiquent une planète du noyau profond dans la surface était hautement instable celui qui deviendrait dark and edu chercha très tôt à parfaire sa maîtrise de la force en se tournant vers la puissance du côté obscur naturellement disposé à faire le mal en dédou compris très vite qui ne pourrait jamais devenir un site accompli sans la sagesse des anciens seigneurs site ainsi il quitta son nom d'origine pour rejoindre corriban le fief de l'ordre site là bas en dédou approfondit ses connaissances grâce aux parchemins des anciens seigneurs site et à qui une maîtrise rare de la force l'homme qui l'inspira le plus dans sa quête était carnesmur l'un des premiers seigneurs noirs de l'histoire des sites mais au fil du temps en dédou se forza une personnalité propre en se lançant dans une quête extravagante se servir de la force pour vaincre la mort à l'issue de longues recherches le futur seigneur noir trouva un moyen de tromper la mort en transférant l'intégrité de son esprit hors de son corps comme utilisé des années plus tard par palpatine après avoir trouvé ce pouvoir d'une puissance incommensurable il se considéra comme un seigneur noir des sites et imposa sa loi sur corriban durant son règne en dédou ne perdit pas de vue sa quête éternelle d'un plus grand pouvoir intimement persuadé de mener des recherches et des expériences uniques en dédou fini par devenir paranoïaque en effet le seigneur noir croyait que tous ses disciples prévoyaient de le tuer pour s'emparer de ses connaissances refusant de partager toute connaissance avec qui que ce soit en dédou fini par s'attirer réellement la colère de ses semblables qui unirent leur force pour le détruire et lui voler ses secrets sa paranoïa finit par prendre forme sentant le moment venir le seigneur noir fit construire une tombe à son image pour le jour de sa mort présumée les disciples de dark en dédou confrontèrent alors le seigneur noir et tentèrent de l'éliminer cependant en dédou était prêt et il parvint à s'enfuir au nez et à la barbe de ses ennemis contraint de fuir corriban il s'empara d'un vaisseau et retourna sur son monde d'origine prakite là-bas le seigneur noir était peut-être à l'abri de ses anciens disciples mais il était toujours à la merci de sa propre folie s'enfonçant dans sa psychose et craignant de perdre tout ce qu'il avait créé en dédou se mit à rédiger tous ses secrets sur des parchemins et des grimoires cites et à stocker le tout dans une bibliothèque secrète nichée au coeur de sa propre forteresse ses plus grands secrets furent stockés dans un holocron site de sa propre création lorsque le moment vint en dédou entama sa conquête de prakite et ainsi son pouvoir sur toutes les cités de la planète une fois ceci fait il s'entoura d'une cohorte de disciples qui soumis à sa volonté et qu'il corrompit grâce aux énergies les plus sombres du côté obscur ses disciples grandir en nombre et former un culte que en dédou appela la malveillance maintenant soigneusement ses disciples à un niveau de maîtrise qui ne leur permettrait pas de le défier en dédou utilisa le fruit de ses recherches pour prolonger sa vie au delà des limites communes grâce à cela ce dernier pu régner sur prakite durant plusieurs siècles héritant du titre de dieu immortel au fil des siècles la situation de prakite empire à sérieusement les routes hyperspatiales qui avoisinait prakite s'effondrèrent sur elle-même isolant définitivement la planète ce fait profita d'autant plus au seigneur noir qui peut renforcer la cruauté de son règne sans risquer d'être dérangé par de quelconques visiteurs après plusieurs siècles de règne le seigneur noir d'arc-en-dé-dou fut rattrapé par sa propre paranoïa plus que jamais convaincu que ses disciples s'apprêtait de nouveau à le renverser il décida d'appliquer une ultime solution être enterré avec tous ses secrets agissant dans la hâte il regroupa tous ses écrits dans sa bibliothèque et s'enferma lui-même dans son sarcophage son corps subirait les effets du temps enfermé dans un tombeau mais son esprit survivrait à jamais important ainsi tous ses secrets dans la tombe son dernier ordre à ses disciples avait été qu'ils gardent la forteresse en l'honneur de leur dieu éternel jusqu'au jour de son retour d'arc-en-dé-dou disparu pendant plusieurs milliers d'années quelques temps après un manuscrit écrit de la main d'en-dé-dou tomba entre les mains d'un trafiquant d'artefacts Sith nommé Arjelten ce trafiquant finit par vendre le manuscrit à un seigneur noir du nom de Dark Bane ce seigneur noir qui ne partageait pas les vues du défunt seigneur Khan avait survécu aux nouvelles guerres Sith en embrassant les anciennes traditions Sith et fut celui qui réinstaura l'emploi du titre Dark chez les Sith grâce aux manuscrits antiques Dark Bane se rendit sur Prakit en risquant sa vie sur les routes hyperspatielles endommagées lorsqu'il atteint la surface de Prakit Bane fouilla la forteresse d'en-dé-dou et découvrit le tombeau caché de l'ancien seigneur noir la tombe de Dark en-dé-dou fut ouverte après plusieurs millénaires d'oublis cependant le Lecron ne tarda pas à tomber entre les mains du Jedi noir Seth Art s'enfonçant de plus en plus sur la voie du Côte Obscure Art ouvrit le Lecron d'en-dé-dou et apprit tous ses secrets grâce à cela Seth Art transcenda lui aussi les barrières du temps et prolongea sa vie presque un millénaire plus tard tandis que la galaxie était en pleine guerre des clones l'ordre Sith qui était mené par le seigneur noir Dark Sedius et son apprenti Dark Tyrannus tenta de déterrer les secrets de Dark en-dé-dou pour cela le seigneur Sith Tyrannus envoya deux de ses sbires son corriban le Jedi noir Toll Scorre et le maître Jedi et soi-disant partisan Sith Kinlan Voz l'objectif était de retrouver le Lecron perdu d'en-dé-dou lorsque Scorre et Vos se retrouvèrent dans la vallée des seigneurs noirs ils s'affrontèrent dans une course contre la montre qui permettait de déterminer le meilleur bras droit de Tyrannus Vos récupéra le Lecron et piégea Scorre avec un chien Sith pouvant ainsi revenir victorieux au vaisseau de Tyrannus afin de récomposer son meilleur élément Dark Tyrannus convoqua Vos dans ses quartiers pour lui confier une nouvelle mission lorsque Vos arriva Tyrannus activa le Lecron de Dark en-dé-dou et l'image de l'ancien seigneur noir se matérialisa au dessus de l'artefact après avoir testé ses connaissances concernant le fonctionnement de la règle des deux Tyrannus offrit un Kinlas Vos le cristal contenu dans le Lecron d'en-dé-dou un cristal de sabre laser rouge vif issu du véritable sabre laser de Dark en-dé-dou un cristal qui aiderait Vos dans sa mission en 137 après la bataille de Yavin soit plus de 100 ans après la guerre des clones le Lecron de Dark en-dé-dou qui était en la possession du seigneur noir Dark Krait le dirigeant du Sith unique fut de nouveau consulté Dark Krait dont le corps mourit lentement à cause d'une armure en auricule cherchait à obtenir des conseils des anciens seigneurs noirs à travers leurs holocrons après plusieurs essais infructueux Krait convoqua de nouveau les esprits des seigneurs noirs Dark Bane, Dark Nilius et Dark en-dé-dû lorsque les esprits des anciens Sith apparurent ils reprochèrent à nouveau à Dark Krait d'avoir affaibli le pouvoir des Sith en brisant la règle des deux. Krait rétorqua qu'il avait amélioré la règle des deux en donnant naissance à un Sith unique. Bane le traita ensuite d'imposteur et en-dé-dû en profita pour se moquer de Krait et lui rappelant qu'il avait peur de mourir. Krait ignora les commentaires d'en-dé-dû et exigea de savoir comment chacun d'entre eux avait réussi à tromper la mort. En réponse Nilius, Bane et en dé-dû se servirent de la force pour matérialiser la peur de Dark Krait. Le seigneur noir du Sith unique se transforma alors en une créature difforme et cornue mais se rappelant de son but premier il chassa l'illusion de force et annula la transformation refermant par la même occasion chaque holocron. Quelques temps après tandis que Krait cherchait toujours un moment d'échapper à la fin inévitablement tragique que lui imposait son armure de corail, il cherche à son plus fidèle lieutenant, le seigneur Sith Dark Weirlock III, d'explorer une nouvelle piste. Durant ses longues recherches, Dark Weirlock étudia en profondeur les manuscrits des archives du temple Sith sur Korriban. Finalement, les manuscrits ne révélèrent aucune information susceptible de sauver Dark Krait et Weirlock se tourna vers une autre source d'information, le lecron de Dark en dé-dû. Parlant au nom du Sith unique, Weirlock exigea d'Andédu qu'il révèle ses secrets sur la vie éternelle. Amusé, Andédu répondit qu'il n'était obligé de partager ses secrets qu'avec les Sith qui le méritait. Afin de prouver qu'il n'était pas stupide, Weirlock révéla à Andédu qu'il savait parfaitement que sa tombe sur Korriban n'était qu'un leurre destiné à décourager les plus faibles. Sa véritable tombe devait donc se trouver ailleurs et Weirlock insinuait là qu'il pouvait la trouver. Intrigué à l'idée d'être retrouvé, Andédu mit Weirlock au défi de retrouver sa tombe. Weirlock accepta le défi et se prépara donc à partir pour le noyau profond. Destination, Prakkit. Suivant les indications de l'ancien Seigneur Noir, Dark Weirlock se rendit sur Prakkit, à l'endroit où se trouvait la forte reste d'Andédu. En dépit de la nature fragile des routes hyperspatiales avoisinantes, Weirlock parvint à rejoindre la surface sans accroc. Une fois à l'intérieur de la forteresse en ruine, Weirlock tomba sur les disciples de la Malveillance, les laquais de Dark Andédu. En dépit de leur supériorité numérique, Weirlock usa d'une illusion de force pour retourner les laquais contre eux-mêmes. Au final, il ne resta plus qu'un disciple du nom de Guerlain et Weirlock l'épargna afin qu'il lui monte le chemin du tombeau d'Andédu. Stupéfié par le pouvoir du Seigneur Sith, Guerlain se plia à sa volonté et le conduisit au plus profond de la forteresse. Une fois arrivé en bas, Guerlain fit remarquer à Weirlock que c'était un cul-de-sac, mais Weirlock était plus malin que ça, et en invoquant la simulation d'Andédu à partir de son holocron, il est révélée à une porte cachée dans le sol. Lorsque Weirlock et le guide entrèrent à l'intérieur du tombeau, le Seigneur Sith Chagrien ouvrit la tombe en pierre noire qui siégeait au fond de la pièce. L'ouverture de la sépulture révéla le corps du défunt Seigneur Noir et l'image d'Andédu, encourageant Weirlock à placer l'holocron sur son corps. Cependant Weirlock savait très bien qu'il s'agissait d'un piège, et il se contenta de consulter la bibliothèque de la tombe. Malheureusement, Guerlain, l'homme qui avait guidé Weirlock jusqu'ici, décida de saisir sa chance et s'empara de l'holocron avant de le placer sur le corps du défunt Seigneur Noir. Weirlock ne put rien faire d'autre que d'assister au réveil brutal de Dark Andédu, Seigneur Noir des Sith, éteint depuis presque 5 millénaires. Malgré sa longue période de sommeil, Dark Andédu se réveilla en possession de toutes ses capacités et de tous ses pouvoirs. Voyant Andédu se tenir en chair et en os devant lui, Dark Weirlock réalisa que la simulation contenue dans l'holocron n'était pas une simulation, c'était l'esprit même de Dark Andédu. Sans attendre, Andédu déchaîna ses éclairs de force sur Weirlock, mais le Seigneur Sith, Chagrien, part à l'attaque sans la moindre difficulté. Conscient que son adversaire était plus puissant qu'il ne voulait le montrer, Dark Andédu déclara qu'il choisirait lui-même le champ de bataille. Traitant Weirlock d'esclaves, Andédu créa une illusion de force qui transforma son tombeau en un bourbier de lave et de flammes. Cependant Weirlock connaissait l'histoire d'Andédu, et il savait parfaitement que ce qu'il voyait autour de lui n'était qu'une illusion. Andédu tenta de convaincre Weirlock que ce qu'il pensait être vrai, était vrai pour son esprit, mais le Chagrien rétorqua qu'Andédu n'était qu'un lâche qui avait fui ses ennemis au lieu de les affronter. Reprenant rapidement le contrôle de la situation, Weirlock retourna l'illusion de force contre son adversaire, déchaînant des torrents de flammes et de lave sur la bibliothèque du tombeau. Croyant assister à la destruction de tout ce qui lui était cher, ses connaissances et ses secrets, Dark Andédu resta paralysé près de sa bibliothèque avant d'être dévoré par les flammes. Tandis que l'illusion de force disparaissait et que la bibliothèque s'avérait être intacte, le Seigneur Noir s'effondra, le corps sans vie. Dans la chute, son sceptre se brisa. Victorieux, Dark Weirlock fit léviter le corps de son adversaire jusqu'à son sarcophage où il reposait pour de bon. Débarrassé de son ennemi, Dark Weirlock récupéra les écrits qu'il était venu chercher et quitta Prakit pour revenir auprès de son maître. Et donc voilà c'était tout pour la vidéo sur Dark Andédu, j'espère en tout cas qu'elle vous aura appris pas mal de choses sur ce personnage et que bien évidemment vous l'aurez plus. Si c'est le cas, faites le moi savoir en mettant un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner pour tous les nouveaux en activant la cloche des notifications et moi sur ce comme d'hab je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada